Conjac, le fidèle ami du système digestif. Le Conjac est une plante originaire d'Asie. Elle est cultivée pour ses bienfaits sur la santé et ses racines sont généralement consommées dans de nombreux plats et préparations asiatiques. C'est l'aliment idéal pour les personnes qui ont l'intestin sensible. Mais pas seulement. Faisons le point sur le Conjac. Bienfaits, Vertus et Effets Le Conjac est particulièrement connu dans les régimes minceurs. L'EFSA, Autorité Européenne de Sécurité des Aliments, reconnaît que le glucomanane, substance active contenue dans le Conjac, contribue à la perte de poids, lorsqu'il est consommé dans le cadre d'un régime hypocalorique. Son apport calorique est proche de zéro, il peut donc être consommé sans modération. Il agit comme un pansement pour le système digestif, réduisant irritation et éléments toxiques. Il a un effet coupe-faim et produit une sensation de satiété qui dure, finit le grignotage entre les repas. Cela permet d'échapper à l'obsession de manger, favorisant la santé morale et renforçant d'autant plus le bien-être physique. Il est également connu et utilisé pour ses autres qualités, il aide à combattre le cholestérol et à prévenir le diabète. Il soulage les constipations et les douleurs du système digestif. On le rencontre notamment sous forme de gélules pour les prescriptions médicales dans les cas de troubles du transit ou de sensation de faim. Il est également utilisé en phytothérapie. Vraiment, le konjac apparaît comme l'aliment miracle. Notre connaissance des vertus qu'il possède et son pouvoir sur le corps ne semble être limitée que par le nombre de recherches sur le sujet. En conclusion, c'est le parfait assistant à un bon équilibre métabolique. Le konjac est aussi un remède surprenant, il est utilisé pour son effet apaisant lors de l'élaboration de tissus humains artificiels qui serviront à aider la peau des personnes brûlées à cicatriser. Il est même utilisé par certains laboratoires pharmaceutiques, sous forme liquide, pour empêcher la multiplication des bactéries lors de la fabrication de produits. Vous l'avez sûrement déjà essayé sans le savoir. On rencontre aussi le konjac dans les produits cosmétiques, pharmaceutiques et alimentaires, dans lesquels il est utilisé comme agent épaississant. Résumé des bienfaits des ukonjac Santé générale Réduit le taux de mauvais cholestérol, LDL, en réduisant l'absorption du cholestérol dans les intestins. Réduit le taux de triglycérides dans le sang, l'effet est moins marqué chez les personnes diabétiques. Réduit le taux de glucose chez les personnes diabétiques ou obèses, aide les patients atteints de diabète de type 2 à contrôler leur glycémie. Minceur Effet coupe-fin, agit sur la ghreline, l'hormone contrôlant l'appétit. Zéro calories, zéro gras Absorbe les graisses et les sucres dans le corps. Index glycémique très bas Système digestif Apaise les troubles digestifs Soulage les problèmes de constipation Alimente les bactéries de la flore intestinale qui convertissent les fibres en acides gras à chaîne courte. Détox Détox, absorbe les particules toxiques et indésirables, notamment les graisses et sucres, et les élimine par les voies naturelles. Composition 100% fibres solubles, 100% naturelles, pas d'additifs. Favorise le transit intestinal. Agent et mulcifiant, épaississant et stabilisant, s'incorpore facilement à tout type de préparation. Anti-âge Restore la peau suite à une trop grande exposition au rayonnement UVB. Reconstitue le derme suite à des lésions cutanées. Qu'est-ce que c'est ? Le konjac, amorphophallus konjac, est une plante d'origine asiatique, de la famille des aracéaraceae, principalement connue pour l'utilisation de ses racines dans la culture gastronomique japonaise. Il peut être consommé tel quel mais on le rencontre aussi sous forme de produits dérivés, en bloc konnyaku, en pâte shirataki, ou en poudre. Les compléments alimentaires le proposent sous forme d'extraits secs titrés en glucomanane, principal principe actif du konjac. A propos des u-konjac. L'utilisation de la plante remonte à bien des siècles, la première mention de la plante mani-ouchou, date d'un manuscrit du VIe siècle. Au Xe siècle, konnyaku fait son entrée dans la plus vieille encyclopédie japonaise ou amère-oucho. Son utilisation dans la littérature nippone se popularise à partir de ce moment. En 1846 fut publié un ouvrage intitulé Konnyaku Yakusen, regroupant 100 recettes à base de konnyaku. Aujourd'hui encore, de nombreuses familles japonaises les cuisinent. En 1858, l'aliment miracle fait son entrée sur la scène internationale, des exilés japonais popularisent l'utilisation du konjac à Hawaï. Dans certaines parties du monde, il est appelé la racine pied d'éléphant, en hommage à son rhizome tubéreux démesurément grand, 0 à 80 cm de circonférence, jusqu'à 3 quarts kilogrammes. La plante est aussi appelée le palmier serpent ou palmier léopard pour la texture écailleuse et marbrée de ses tiges. On lui trouve aussi le nom de langue du diable. Plus de 130 espèces différentes de konjac ont été cataloguées jusqu'à présent. Le konjac atteint en moyenne 1 mètre à 1,5 mètre d'hauteur. Chacune de ses tiges possède une unique feuille. En Chine, le konjac est utilisé comme plante médicinale. On le trouve sous les noms de moyeux ou jours ou eaux. Composition Le tubercule de konjac est composé à 70% de fibres solubles et à 30% d'eau. Il possède un nombre infime, proche de 0,2 calories. La substance chimique de la fibre du konjac porte le nom de glucomanane. Elle est constituée de glucose et de manose qui forment un gel capable de retenir l'équivalent de 100 fois son poids, faisant du konjac un des agents les plus visqueux et denses qui soient. Sa texture gélatineuse absorbe facilement les graisses et les sucres dans le corps. Posologie Dosage Le konjac peut être ajouté dans toutes vos préparations culinaires ou boissons, généralement à raison de quelques grammes par kilo de préparation. Vous pouvez en mettre dans vos viandes, vos yaourts, vos desserts, vos pains, vos smoothies, etc. Son utilisation n'est limitée que par votre créativité. Il existe d'ailleurs du konjac sous forme de nouilles, de riz, etc. L'utilisation de gélules de konjac est une excellente solution pour s'assurer d'un apport suffisant en glucomanane. Pour profiter des bienfaits qu'offre cette plante, c'est une excellente solution. A condition, bien sûr, d'acheter un produit de qualité suffisamment dosé. En fonction des effets recherchés, perte de poids, régulation du cholestérol, diabète, il est conseillé de consommer entre 2 grammes et 4 grammes de glucomanane par jour environ. Suivez les instructions du vendeur. Perte de poids, entre 2 grammes et 4 grammes par jour en plusieurs prises avant les repas. Régulation du cholestérol. 4 grammes par jour. Contrôle diabète. 4 grammes par jour. Au sein de l'Union Européenne, le konjac s'est vu attribuer le code 2 425, certifiant que la substance peut être utilisée comme additif alimentaire. Dans le cadre d'un régime minceur, vous pouvez aussi consommer le konjac sous forme de nouilles ou de riz. Gustativement, ils n'ont presque pas de goût mais une fois accommodés avec les ingrédients que vous aimez et une sauce légère au lait de coco et au curry par exemple, ils sont délicieux. Les plats à base de konjac sont très rassasiant, et n'apportent presque pas de calories, de véritables alliés minceurs. Contre-indication danger. Une consommation excessive de konjac pourrait provoquer de petits ballonnements chez l'adulte, des flatulences et des selles molles, voire la diarrhée. En revanche, chez l'enfant, qui possède un estomac plus petit, le konjac peut se révéler dangereux pour la santé s'il est ingéré en grande quantité. En effet, au début des années 2000, quand sa consommation sous forme de bonbons gélatineux était largement répandue, le konjac a fait la une des journaux avec des cas d'enfants morts suite à une ingestion excessive de bonbons contenant la substance. Les bonbons gonflaient dans la gorge ou l'œsophage sous l'effet de la salive, entraînant une suffocation. Depuis lors, l'utilisation du glucomanane dans les préparations a été réglementée. Le 27 mars 2002, la commission a adopté une décision suspendant la mise sur le marché et l'importation de confiseries gélifiées contenant l'additif alimentaire E425-Konjac. Il est conseillé à toute personne sous traitement médical de parler à son médecin avant de commencer la prise de konjac. Il est notamment recommandé d'attendre deux heures après la prise de médicaments, car le glucomanane présent dans le konjac pourrait emprisonner les vitamines et les minéraux, comme le ferait tout autre type de fibres solubles. Si vous avez le diabète de type 2 et que vous prenez des médicaments hypoglycémiants, soyez particulièrement prudent avec le konjac, faute de quoi votre glycémie pourrait descendre trop bas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501